C'est en compagnie de la Croix-Rouge guinéenne que l'ambassadeur des Etats-Unis s'est rendu à Calum pour rencontrer les responsables du gouverneurat de la ville de Conakry et les sinistrés de l'incendie du dépôt des hydrocarbures il y a 11 jours. La visite de l'ambassadeur et de son équipe a pour objectif de soutenir les sinistrés dans cette période extrêmement douloureuse. Nous sommes ensemble, le peuple américain, le peuple guinéen. Quand il y a une crise dans le monde, nous sommes ensemble. L'assistance ici, comme vous l'avez dit, d'aliments, de l'eau, des médecins, ça c'est la réponse pour une crise humanitaire. Aux Etats-Unis, nous avons un bureau d'assistance humanitaire pour les crises et immédiatement, nous avons une conversation avec ce bureau. Comment on peut vous aider ? Et leur réponse était d'aider le Croix-Rouge, leur activité, avec l'assistance technique, avec notre experte, avec l'argent, nous sommes ensemble avec le gouvernement guinéen, le Croix-Rouge et le peuple guinéen, et spécialement le peuple de Calum pour cette époque. Parce que nous sommes, c'est une action humanitaire. Le drame de Calum a fait de nombreuses victimes et beaucoup de dégâts matériels. Des milliers de personnes à Coronti, Tombo et Al-Mamia ont été impactées. La Guinée traverse une période au moins exceptionnelle par rapport à ces cas de sinistre où on a eu pour le moment 24 morts, et avec beaucoup de blessés qui étaient à l'hôpital. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'hospitalisation. Dans les hôpitaux, nous avons au moins 31 personnes qui sont hospitalisées pour le moment dans les structures sanitaires de Donka, Ignace Dine et au camp militaire Al-Mamia Samouritouré. Nous avons également la dernière personne qui s'est trouvée à Sino-Guinée sortie. Donc pour le moment, la première évaluation, nous sommes à 11 078 personnes qui sont impactées directement. Vous savez, les impacts, ça peut être indirectement, mais pour le moment, directement, nous sommes à 11 078 personnes, avec, régroupées au sein de 2141 ménages pour les quartiers de Tombo 1, Tombo 2, Coronti 1, Coronti 2 et Al-Mamia. Donc avec l'appui des partenaires, le gouvernement a mis sur place, a donné toutes les prérogatives à l'Agence nationale de gestion des urgences, avec tous les sectoriels de l'État, de se fédérer et travailler ensemble, chacun dans son domaine, pour la première des choses, souvenir aux besoins après l'identification, souvenir aux besoins de ces sinistrés. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec la solidarité guinéenne ici. Je vais profiter pour remercier le peuple de Guinée. Ils ont apporté une solidarité inestimable, vraiment, en faveur des personnes sinistrées. Également, nous allons, comme on appelle, remercier aussi l'ambassade des États-Unis. Donc, qui essaye également, à travers la Croix-Rouge, je voudrais apporter ici que depuis le début de l'événement, jusqu'à l'instant T, la Croix-Rouge a déployé un important, vraiment un important nombre de personnes, de volontaires, qui travaillent sur tous les volets. En plus du soutien moral, les États-Unis ont fait un don de 100 000 dollars à la Croix-Rouge pour lui permettre d'assister les victimes de l'incendie du plus grand dépôt de carburant de la Guinée. Ils ont accompagné à la hauteur de 100 000 dollars, mais à travers notre bureau de Genève pour accompagner l'opération, accompagner le gouvernement guinéen, et à travers ces fonds. Donc, déjà, les premières activités ont commencé, la distribution de couverture NART et quelques kits. Également, nos volontaires aussi, ils ont commencé aussi l'activité WOS. WOS, c'est la désinfection des locaux, des lacrines, et quelques endroits qui méritent d'être infectés, suspectés. Donc, on a commencé à désinfecter ces locaux, et les traitements les plus traditionnels qui sont dans la jaune. Bon, ces volontaires aussi passent à famille, famille, pour sensibiliser les familles, et les encourager, parce que nous faisons aussi ce qu'on appelle soutien psychosocial. Voilà, donc, il y a 250 volontaires qui nous avons déployés, et depuis les premières lundi jusqu'à nos jours, et certains appuis qui viennent, qu'on travaille en collaboration avec l'État, parce qu'il faut tout comptabiliser dans l'opération globale, dans le global. Et quand je prends d'autres partenaires aussi, qu'on vit dans le global, les États-Unis ont souhaité aussi qu'ils fassent aussi la remise solennelle, afin que maintenant l'opération puisse continuer. Mais bien avant déjà, on était déjà sur le terrain, et derrière l'annonce, à travers aussi les appuis, qu'on a aussi informé officiellement, la coordination, où nous sommes tous maintenant membres de la coordination. Les appuisent les appuisent les appuisent les appuisent les appuisent les appuisent les appuisent. Et voilà, c'est un peu plus vraiment important.